Bonjour et bienvenue sur le portail du cru, la monodiète de raisin. Voici ses bienfaits et ses méfaits. Comme chacun le sait, le raisin est le fruit issu de la vigne. Il est l'un des fruits les plus anciennement consommés par l'humain. Il existe des milliers de variétés de raisins et ils sont classés en trois catégories. Il y a tout d'abord le raisin de table qui sert simplement à manger en tant que fruit. Vous avez le raisin à vin pour confectionner les alcools. Et puis le raisin qui sert à fabriquer les raisins secs qui sont en fait les raisins de corinthe. Ils sont petits, noirs et très sucrés. Le raisin est un fortifiant. Tout ce qui est de saveur douce fortifie le sang, les liquides et l'énergie. Il est de saveur acide, il est astrageant et il va par exemple servir à limiter les transpirations. Il est aussi de nature neutre puisqu'il pénètre les méridiens de la rate, des poumons et des reins. Le raisin va fortifier et nourrir le sang du cœur grâce à la saveur douce et au méridien du cœur qu'il pénètre. Il va ainsi bien renforcer le sang du cœur. Il va aussi aider à traiter les palpitations, l'insomnie mais aussi les grandes fatigues. Ensuite c'est un formidable anti-rhumastimal puisqu'il va fortifier le foie, les reins, fortifier les os, les tendons. Et le raisin est un bon aliment pour pouvoir traiter douleurs de la colonne vertébrale, lombaire mais également des genoux. Il va nous servir à nous renforcer, également à nous réhydrater. Le raisin a des propriétés diurétiques, c'est-à-dire qu'il va favoriser l'élimination des urines. Comme par exemple si vous avez des oedèmes, les jambes lourdes, gonflées, des rétentions d'eau. Il va permettre d'aider à bien éliminer l'eau par les urines. Il va aussi aider à soulager tout ce qui est infection urinaire. Lorsque vous êtes atteint d'une infection urinaire, manger de grandes quantités de raisin vous permettra de bien laver tout votre système urinaire. Et il est aussi l'un des meilleurs ingrédients pour traiter les grandes fatigues, l'épuisement et également les grandes faiblesses par carence. Après les maladies de longue durée, après des traitements également très agressifs, quand nous sommes par exemple très amégris, il faut manger du raisin, petite dose par petite dose. Ne surtout pas manger de grosses quantités d'un coup, sinon cela risque de provoquer l'inverse, c'est-à-dire des diarrhées et l'amaigrissement. Le foie et les reins gouvernent les tendons et les os. Et lorsque l'on a des rhumatismes qui s'accentuent notamment par le changement de temps, par exemple, lorsque le temps devient humide, à ce moment-là, le raisin, avec son pouvoir diurétique, va permettre d'éliminer l'humidité en rétention et soulager les douleurs. Douleurs rhumatismales, mais également toutes les articulations, surtout ceux de la colonne vertébrale et les genoux. Le raisin est un laxatif doux, modéré. Si on en mange régulièrement, il peut aider à libérer les intestins de manière correcte. Et d'autre part, le raisin est un formidable aliment pour libérer la vésicule biliaire, favoriser la sortie de la bile de la vésicule biliaire et donc drainer tout ce qui est boue et notamment calcul biliaire. La cure des raisins, appelée aussi la monodiète, est devenue très populaire. Et sachez qu'elle se pratique déjà depuis le XVIIIe siècle. Alors, comment faire une bonne cure de raisin ? Il suffit de consommer que du raisin à tous les repas, matin, midi et soir, pendant une durée de 4 à 6 jours et jusqu'à 1,5 kg de raisin par jour maximum. Vous pouvez mélanger les variétés de raisin pour diversifier vos repas. Alors, attention, la monodiète ne convient pas à tout le monde, surtout chez les personnes qui sont fatiguées, friléeuses et qui ont des selles plutôt molles, voire des diarrhées. Ne pas faire la cure de raisin si vous êtes dans cet état où l'énergie de la rate est déjà bien affaiblie puisque votre système digestif a du mal à digérer vos selles qui sont très liquides. Alors, évitez la monodiète puisqu'elle va vous affaiblir davantage. Sur le plan nutritionnel, le raisin, c'est tonus et énergie. Il convient et il contient un fort taux de glucides, jusqu'à 25% de glucides et il est encore plus avec le raisin sec. Le raisin vous donnera beaucoup d'énergie avant le sport. Par contre, il sera sérieusement contre-indiqué chez les personnes diabétiques. Il les mettra en danger. Vous l'aurez compris, le raisin est l'ami de vos vaisseaux, de vos veines. Il contient une grande quantité de vitamine C, ce qui est d'ailleurs potentialisé par les polyphénols. Il contient également une grande quantité de vitamine B, de carotène et d'oligo-éléments. Mais attention à la consommation abusive du raisin. Déjà, premièrement, elle va vous donner des diarrhées et il ne faut pas avoir la diarrhée car au lieu d'accumuler les bons nutriments, si le raisin vous donne de la diarrhée, vous allez perdre justement tous ces bons nutriments et vous affaiblir. En conclusion, le raisin regorge de propriétés formidables pour votre santé. Il est énergisant, reminéralisant, détoxifiant. Il stimule la vésicule bilaire. C'est un laxatif modéré et un bon diurétique. Mais attention, à condition de consommer du raisin bio, car tous les pesticides et les engrais chimiques utilisés dans l'agriculture intensive sont bien nocifs pour la santé et provoquent tout l'inverse du raisin lui-même. Une fois votre monodiète terminée, avant de reprendre une alimentation saine et variée, redémarrez votre alimentation par palier en consommant notamment des aliments en lactofermentation que vous aurez bien sûr préparés au préalable. Et ensuite, poursuivez votre alimentation progressivement. Et si vous passez à la monodiète, à une alimentation normale d'un seul coup, votre système digestif ne va pas apprécier. Si vous avez des questions sur ce sujet, laissez-nous votre commentaire, bien sûr, ici même. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et je vous souhaite une bonne cure de raisin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada